– Bienvenue dans ce C'est-à-dire aujourd'hui, on parle des défis et acquis des femmes-là au service du digital. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Mme Raïssa Bororo et les directrices de Simplon Côte d'Ivoire, une école qui forme au métier du digital. Merci Mme Raïssa Bororo d'avoir accepté de nous faire partager les initiatives de ces femmes-là qui sont au cœur du digital. – Merci à vous pour l'invitation. – Alors, le métier du digital est un domaine, est un secteur d'activité qui est très dominé par les hommes. Vous, en tant que femme, comment est-ce que vous faites pour vous imposer ? Est-ce que vous avez l'impression de travailler deux fois, quatre fois plus ? – Après, effectivement, on sait tous ça, il ne faudrait pas qu'on se le montre, le métier du digital, du numérique est hyper dominé par les hommes. Et oui, moi, je travaille deux fois plus, pas que j'ai l'impression de travailler, je travaille deux fois plus. Déjà, il m'a fallu montrer à tout le monde que je savais faire pour pouvoir avoir des postes de responsabilité ou intégrer certaines entreprises. Parce que, naturellement, lorsque une femme est présentée dans une entreprise en tant qu'ingénieur en informatique, on n'a pas forcément confiance. Donc, on a le souci de prouver aux gens qu'on sait faire. Donc, ça nous demande de travailler deux fois plus sûr. Ça nous demande également d'avoir une certaine rigueur de travail pour être hyper compétitif. – En 2015, vous êtes meilleure développeuse d'applications Android à la faveur d'un concours organisé par une compagnie de téléphonie mobile, je la cite, c'est MTN. Alors, parlez-nous davantage de ce dispositif innovant de production de gaz et d'électricité. – Alors, oui, en 2015, c'est vraiment là, moi je dis, là où tout a commencé, lorsque je deviens meilleure développeuse d'applications. Et le souci pour moi, lorsque je participais à ce concours de meilleure développeuse d'applications, c'était vraiment qu'on sache qu'il y avait des femmes qui pouvaient développer des applications autant que des hommes. Et moi, je savais que ça allait me permettre aussi d'avoir un certain rayonnement pour pouvoir tout de suite être insérée parce que j'étais étudiante lorsque je participais à ce concours-là. Et surtout, c'était un concours de développeurs, ce n'était pas un concours de pitch de projet. Donc, je me disais, là, c'était le moment pour tout le monde, pour les jurés de tester la solution, de tester la manière de coder du développeur. Et c'est ce qui m'a motivée à participer au concours. Ensuite, on participe ensuite à un concours d'innovation qui a été lancé par la BAD, où on se retrouve avec diverses personnes qui venaient de différents horizons pour travailler sur des produits innovants. Donc, il faut dire qu'on s'est rencontrés, on s'est tous rencontrés pendant la semaine d'innovation organisée par la BAD. Donc, on crée des groupes et on nous demande de travailler sur des solutions innovantes. C'est comme ça qu'on décide, moi, dans le groupe dans lequel j'ai intégré, de travailler sur une solution de création de biogaz à partir des déchets domestiques. Donc, on travaille sur cette solution qui est félicitée par la BAD et on rentre dans un programme d'incubation par la BAD. Voilà. D'accord. Le 8 mars marque la Journée internationale des droits des femmes. Alors, le thème était « Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire ». Alors, c'est autour de ce thème-là qui a été célébré, la Journée internationale des droits des femmes. Pour vous, qu'est-ce que cela vous inspire ? Déjà, cette année, j'ai hyper bien accueilli cette thématique parce qu'on est à l'aide du numérique. Aujourd'hui, le numérique est omniprésent dans toutes les activités et c'était important pour le monde de sensibiliser les femmes déjà à intégrer les métiers du numérique, sensibiliser également les jeunes filles à s'intéresser aux sciences, à s'intéresser à l'innovation, sachant que, moi je dis, la technologie a commencé avec les femmes. La technologie a commencé avec les femmes. Donc, aujourd'hui, c'est une manière pour nous de remobiliser les femmes et reprendre le métier qui leur a partenaire. Donc, voilà. Nous, à notre niveau, c'est un plan Côte d'Ivoire, on a organisé pas mal de séances de sensibilisation dans les écoles. On a participé à des activités de certains partenaires pour justement mobiliser, sensibiliser les femmes, les jeunes filles à s'approprier l'innovation. Et femmes. À la base, déjà, lorsqu'on remonte dans le temps, lorsqu'on a commencé à parler d'ordinateur, on a commencé à parler de… Avant, c'était vraiment des machines de calcul. Lors de la Première Guerre mondiale, les hommes sont allés à la guerre et c'était les femmes qui sont restées, qui travaillaient sur des outils de calcul, qui faisaient tout ce qui… Voilà, qui travaillaient sur les machines à calculer, qui traitaient les données. La preuve, si vous avez remarqué, les gens qui faisaient la dactylo avant les secrétaires, c'était des femmes. Et le secrétariat, l'idée, c'était de faire du traitement de texte, donc du traitement d'informations avec des dactylographes et tout. Et ça, c'était des métiers de femmes. Au fur et à mesure, ça évolue avec les ordinateurs qu'on voit. On a aujourd'hui la programmation avec les différents langages de programmation qui existent. Et on s'est vus petit à petit éloignés du métier d'antan qui était destiné à la femme. D'accord. Il faut rappeler également que le thème mondial de cette journée était « Innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Un thème qui doit vous interpeller, peut-être particulièrement parce que vous êtes conceptrice d'une application, Lucie, qui est un mix parfait entre l'éducation et la technologie. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur Lucie ? Alors, la petite Lucie, comme je viens de l'appeler, donc effectivement, c'est une application d'alphabétisation qui apprend à lire, écrire et à calculer. Donc l'idée de l'application… Sans être partie à l'école. Sans être partie à l'école. C'est vraiment un outil d'alphabétisation. C'est destiné à toutes les personnes qui ne savent pas lire, écrire et calculer. Donc l'idée de l'application m'est venue lorsque j'ai voulu vraiment accompagner ma fille de maison à apprendre à lire et écrire. Donc n'étant pas disponible pour cet accompagnement, j'ai décidé de travailler sur une application pour qu'elle puisse apprendre de manière autonome. Et c'est là que tu vois en fait la puissance de la technologie. Donc par une application, on a la possibilité à une personne de pouvoir apprendre à lire, de suivre son processus, un processus d'apprentissage de manière autonome. Donc l'application se comporte bien. Elle a été développée. La première version a été développée en 2015. Aujourd'hui, on a alphabétisé plus de 2000 femmes à Bidjan et à l'intérieur du pays. Et voilà, c'est un projet qu'on porte et qui a énormément d'impact dans la vie des femmes. Alors, malgré les nombreuses sensibilisations, créations et même formations consenties pour justement briser les fractures numériques, des efforts restent encore à faire. Dites-nous, quelles sont les difficultés majeures auxquelles vous êtes confrontés tous les jours de votre travail ? Alors, tous les jours, nous, simplement en Côte d'Ivoire, nous, on essaie d'accompagner plus ou moins les jeunes à pouvoir s'insérer dans tout ce qui est métier du numérique. Mais à nous, on ne peut pas tout faire. Et pour nous, en fait, la formation gratuite destinée à des femmes, destinée à des jeunes en reconversion professionnelle, destinée également à des personnes vulnérables. Et lorsqu'on lance, par exemple, des appels à candidatures pour les formations, on a souvent 2000, 3000 candidatures, voire 5000 pour 25, voire 30 places. On se dit que s'il y a 2000 personnes qui veulent se faire former, qui veulent s'insérer, on a besoin de dupliquer le modèle. Donc, du coup, pour pouvoir dupliquer le modèle, on a besoin de partenaires financiers, surtout que les formations sont gratuites. On a besoin de partenaires financiers, de partenaires institutionnels, pour accompagner le mouvement. Et ça, c'est l'occasion de sensibiliser les uns, les autres, des entreprises qui font de la RSE, des organismes publics, privés, à vraiment œuvrer pour l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, on sait que le numérique est un secteur pourvoyeur d'emploi. Et pour ceux qui veulent travailler dans l'insertion des jeunes, c'est vraiment un créneau sur lequel ils peuvent se positionner. Donc, il faut beaucoup plus d'activités, il faut beaucoup pouvoir démultiplier les impacts. Et vous parliez tout à l'heure d'appels au financement, c'est ça ? Alors, dites-nous, généralement, qui sont vos pourvoyeurs ? Qui sont vos bailleurs de fonds ? Alors, nous, c'est plus en Côte d'Ivoire. Nous, on a un partenaire champion en Côte d'Ivoire qui me tient. Ça, lui, c'est une entreprise qui nous accompagne depuis notre installation en Côte d'Ivoire. On a également des entreprises publiques comme le Sitefor, le CPNTX, ça, vraiment, qui nous accompagne en Côte d'Ivoire. Mais on a beaucoup plus de bailleurs étrangers. On a des bailleurs comme en France, en Allemagne et tout. En Côte d'Ivoire, le seul partenaire champion qu'on a, c'est SMTN et deux entreprises publiques. De la formation gratuite pour des personnes en reconvention, même en situation délicate, si on veut dire, en situation difficile. Alors, dites-nous, c'est quoi votre bénéfice, en fait ? Alors, déjà, nous sommes une organisation non-gouvernementale, donc ONG. Donc, on a, nous, vocation de créer de l'impact, donc d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Et le bénéfice qu'on a, c'est de voir des vies transformées. C'est vraiment de voir des vies transformées, d'entendre des histoires, des histoires comme des jeunes, par exemple, en apprenant, qui à la base avait quitté l'école parce qu'il n'avait pas les moyens de continuer les cours. Il a fait les petits métiers dans les rues. Aujourd'hui, c'est un jeune qui est développeur dans une multinationale et qui a réussi sa vie aujourd'hui, qui a une famille, des enfants. Et ça, ce sont ces histoires-là, nous, qui nous drivent au quotidien et qui nous permettent, en fait, de nous lever les matins et avancer. Et ça, en fait, c'est nos bénéfices que nous avons. Ce sont nos bénéfices. D'accord. C'est très intéressant. Mais l'employabilité des jeunes, aujourd'hui, reste toujours un défi pour le gouvernement ivoirien. Donc, dans le secteur du numérique, quelles sont les opportunités futures qui s'offrent à la jeunesse ? Alors, en termes d'opportunités, le numérique offre énormément d'opportunités. Aujourd'hui, on est sur l'intelligence artificielle qui offre énormément d'opportunités. On est également sur l'analyse de données parce qu'il y a beaucoup de données qu'on génère. Donc, ces données-là ont besoin d'être traité, d'être analysé pour une meilleure prise de décision. On a également les réseaux sociaux. Avant l'avènement des réseaux sociaux, il y a des métiers qui n'existaient pas. On ne parlait pas de community management. On ne parlait pas de création de contenu, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de métiers présents et il y a des métiers qui vont se créer et qui commencent à se créer via l'intelligence artificielle et autres. Le champ est vaste, on le comprend aisément, mais est-ce qu'il ne faudrait pas craindre justement la disparition de certains postes au profit de d'autres postes, ce qui pourrait naturellement, par ricochet, augmenter le taux de chômage ? Oui, depuis quelques mois, on voit beaucoup d'outils d'intelligence artificielle émerger et tout de suite, on a peur. On se dit que ces outils-là vont faire disparaître certains métiers. Et moi, je ne les crois pas vraiment. Je me dis que ces outils nous permettent déjà de nous inspirer, d'améliorer notre productivité justement, d'être beaucoup plus rapide dans l'exécution de nos différentes tâches parce que rien ne pourra remplacer l'humain. L'humain a une certaine sensibilité. Lorsque vous allez sur les plateformes d'intelligence artificielle, que vous leur posez certaines questions, ils vous disent, moi je n'ai pas d'émotion. Je n'ai pas d'émotion. Alors que pour gérer, par exemple, les hommes, on a besoin d'émotion. Donc ces outils ne vont pas nous permettre de faire disparaître certains métiers. Et au contraire, elles vont nous permettre d'être beaucoup plus pointus dans les métiers que nous acceptons déjà. Alors, vous êtes transfuge des sciences naturelles. Donc rien ne présageait votre arrivée et votre explosion dans le domaine digital. Dites-nous, aujourd'hui, quels sont les prérequis, les dispositions à avoir pour justement réussir dans le domaine digital ? Alors, moi je ne suis pas un très bon exemple en termes de réconversion professionnelle parce qu'à la base, je suis scientifique. Donc que ce soit en sciences naturelles, ça demande les sciences. Donc moi, j'ai eu un bac scientifique. C'est vrai que j'ai commencé par les sciences naturelles. Donc ça n'a pas été très compliqué. C'est vrai que c'est deux métiers différents. Donc déméduler, décélébrer les grenouilles et se retrouver en train de faire de la programmation. C'est carrément différent. Mais lorsqu'on est scientifique, ça passe. Après, les prédispositions à avoir pour évoluer dans le numérique, c'est déjà la motivation. C'est la motivation parce qu'avec la motivation, on peut tout apprendre. Et la curiosité, surtout la curiosité. Donc si vous êtes motivé, vous êtes curieux et que vous développez une certaine créativité, il n'y a pas de raison que vous n'évoluez pas dans le domaine du numérique. Et il nous faut combien de temps pour assimiler et pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat ou vraiment être autonome après la formation ? Nous, dans les formations que nous proposons, on est su des formations de 7 à 9 mois. Donc après, c'est parce que nous, on a une pédagogie hyper adaptée à l'évolution rapide de l'apprenant à partir de zéro. Donc nous, on est su des formations de 7 mois. Donc on se dit, après 7 mois de formation ou 9 mois de formation en fonction du référentiel, vous avez la possibilité d'être autonome et d'être hyper compétitif même à l'international. Dernière question pour finir. Dites-nous, comment est-ce qu'on peut allier l'entrepreneuriat et le digital pour vraiment s'autonomiser ? Déjà aujourd'hui, un entrepreneur doit forcément intégrer le numérique dans sa stratégie. Parce qu'on est vraiment dans un monde ouvert. Donc le numérique vous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, d'avoir accès à des nouveaux marchés, d'avoir accès à des partenaires à l'international. Et on se dit, maintenant, ce n'est plus une question de choix, c'est une question d'obligation. On est obligé aujourd'hui d'intégrer, en fait, dans nos activités entrepreneuriales, le numérique pour pouvoir percer, pour pouvoir évoluer. Après, on est vraiment sur le e-commerce. Les aptitudes de consommation des gens ont changé. Les gens préfèrent acheter en ligne plutôt que de se déplacer à aller en boutique. Donc on doit tous intégrer le numérique dans nos habitudes. Madame Raïssa Bourreau, nous étions à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer aux jeunes, à la jeune fille, à la jeune femme qui nous regarde actuellement ? Le conseil, le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est déjà d'être dans un bon état d'esprit. Lorsqu'on veut embrasser les métiers du numérique, se dire que ce n'est pas un métier qui est compliqué. Donc nous, on essaie de rendre le métier un peu plus sexy, un peu plus fun. Donc à toutes les filles, n'hésitez pas. C'est un métier pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités. Donc n'hésitez pas. On n'a pas forcément besoin d'avoir un bac scientifique pour pouvoir exercer dans les métiers du numérique. Suivez votre cœur, ayez de la motivation, soyez passionnés, curieux. Et surtout, surtout, développez un sens de créativité pour pouvoir réussir dans ce métier. Merci, Mme Mouanro-Raïssa, de nous avoir plongé au cœur de ces initiatives-là, de l'innovation, de la technologie. Notre émission tire à sa fin. Merci de vous informer sur cette info. Restez avec nous. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada